Musique Pères et sœurs dans le Seigneur, nous continuons avec notre sujet de la semaine passée ou du dimanche dernier. Nous sommes en train bien aimé de parler et nous avons tiré notre texte de base dans le livre de Jean 3,16. Jean 3,16 qui dit Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui n'épérisse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pères et sœurs dans le Seigneur, le thème que nous sommes en train d'aborder, afin que le monde n'épérisse pas. Et frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons dit les dimanches derniers, ce qui était plus important pour Dieu, c'est que Dieu attend de nous. Frères et sœurs, oui, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Et ce matin, nous voulons continuer encore dans ce que nous étions en train de dire la semaine passée ou dirais-je le dimanche passé. Frères et sœurs, nous avons dit que Dieu est tellement amour et que ce qui est plus important et plus précieux, c'est le salut. Le salut. Nous avons besoin du salut. L'homme a besoin du salut. C'est pourquoi Christ est venu dans le monde pour changer l'histoire de l'humanité. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous avions dit que n'épérdons pas ce qui est essentiel. Aujourd'hui, les hommes, nous sommes dans tout. Nous courons partout, sauf de foi à l'essentiel. Nous voulons avoir des bijoux. Nous voulons avoir des maisons. Nous voulons avoir des vies. C'est qu'il y a une bonne chose. Nous voulons nous assurer que les choses vont marcher. Mais nous ignorons ce qui est plus important. Et ce qui est plus important, bien aimé, dans le Seigneur, c'est le salut de ton âme, c'est le salut de mon âme. Vous savez, frères et sœurs, Christ dit tout ce que nous voyons sur cette terre passera. Tout passera. Mais il y a une chose qui ne passera pas. La parole des dieux. C'est pourquoi dans le livre de Jean, Jésus-Christ se présente comme étant le pain de vie. Il se présente comme étant la porte où les brébis doivent entrer. Il se présente comme étant le chemin, comme étant la vérité, comme étant la vie. Et il se présente aussi à Marthe en disant, Marthe, je suis la résurrection et la vie. C'est pour te dire, bien aimé, même si aujourd'hui, tu peux perdre ce corps, tu peux perdre la vie sur terre, mais tu as une promesse, la garantie est que Christ Jésus est la résurrection et la vie. C'est-à-dire que même si je peux perdre la vie sur terre, mais je ne perdrai pas, il me ressuscitera. Bien aimé dans le Seigneur, il est celui qui donne la promesse et il tient à sa promesse. C'est pourquoi à un moment donné, il dit aux disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu, je suis allé vous préparer une place. Et lorsque je vous préparerai la place, je reviendrai pour vous chercher. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous préparer à la rencontre de Jésus. Aujourd'hui, les hommes, les humains, nous n'avons plus le regard par rapport au ciel. Nous n'avons pas le regard par rapport à la vie éternelle. Mais nous nous contentons de ce qui est sur la terre. Avoir des belles voitures, avoir des belles maisons, avoir des richesses. Je ne dis pas que c'est mauvais, frères et sœurs dans le Seigneur, mais nous ne devons pas oublier, bien aimé, la vision du ciel. Nous ne pouvons pas l'oublier. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Marc 8, le verset 36 à 38, la parole de Dieu déclare, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde ? » Frères et sœurs, quand la Bible parle, « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde ? » Le monde ici représente deux volets. Le monde, à savoir le système de la vie, le bien matériel. À quoi servira un homme de gagner tout dans le monde, tout dans sa vie, et s'il perdait son âme ? Voilà d'abord la première explication du monde ici par rapport à ces versets, que tu peux tout avoir, c'est bien, mais à quoi te servira, à quoi me servira de gagner tout dans la vie et de perdre mon âme ? Bien aimé, n'est-il pas vrai qu'il y a des gens qui ont sacrifié leur vie ? Ils sont allés voir des magiciens, des sorciers, même, je peux dire, pour leur donner la bénédiction matérielle, qu'ils soient bénis, qu'ils soient riches. En cherchant cette richesse, ils perdent quoi ? Leur âme. C'est pourquoi Christ dit, à quoi sert-il de tout gagner et de perdre son âme ? Et lorsqu'il parle encore le monde, bien aimé dans le Seigneur, le monde, comme je vous l'ai dit, cela signifie la société humaine. Et à quoi te servira-t-il de tout gagner, de gagner les relations que tu as, de gagner tes amis, de rester avec tes amis, si ton âme peut se perdre ? Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a des relations que nous entretenons et nous sommes conscients que ces relations nous éloignent des dieux, nous empêchent d'aller dans le Seigneur, de nous approcher des dieux. À quoi nous servira, frères et sœurs, dans le Seigneur, de gagner tout le monde, de garder, de vouloir garder ses amitiés en disant, est-ce que, si je lui dis que ce qu'il fait est mal, est-ce qu'il sera encore mon ami, il voudra rester avec moi ? Mieux vaut ne pas lui dire pour préserver notre amitié. Bien aimé, oui, tu peux préserver ton amitié, tu peux préserver tes relations, mais à quoi te servira-t-il si ces relations peuvent te conduire à la mort, peuvent faire en sorte que ton âme s'égare ? C'est là où, bien aimé, le Christ parle, à quoi servira, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? Frères et sœurs, qu'est-ce que tu peux donner en échange de ton âme ? Et la Bible continue en disant, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son père avec les saints anges. Frères et sœurs, si nous lisons encore ces passages, ces passages veulent encore nous expliquer, nous faire voir, frères et sœurs, dans le Seigneur, que les hommes tels que nous sommes, nous avons même honte de parler des dieux. Dans le milieu où tu es, de fois on ne sait même pas que tu es fils ou fille des dieux, on ne sait pas que tu es chrétien. À quoi te servira de gagner tout le monde si tu es arrivé à perdre ton âme ? Et à quoi te servira de vouloir être ami ou garder tes relations si tu n'arrives pas, si je n'arrive pas, frères et sœurs, dans le Seigneur, à parler de Jésus, à témoigner Jésus. C'est comme ça, Christ dit, à celui, à quiconque aura honte de moi et honte de mes paroles, moi aussi, j'aurai honte de lui. Dans cette génération adultère, dans cette génération pécheresse, frères et sœurs, dans le Seigneur, on ne sait pas maintenant identifier qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. C'est pourquoi Christ, en ce jour et ce matin, veut encore nous rappeler en nous disant, ce qui est plus important, c'est le salut de l'âme. Oh bien, je suis encore heureux à savoir que nous sommes à cette période de Pentecost, dimanche de Pentecost. Frères et sœurs, la Bible dit, « Le Saint-Esprit » qui était la promesse des dieux pour les hommes est venu. Le Saint-Esprit est descendu. N'est-il pas écrit que la promesse, cette promesse est accomplie ? Mes frères et sœurs, posons-nous la question. Pourquoi le Saint-Esprit est-il venu sur la terre ? Pourquoi le Seigneur a-t-il répandu son esprit parmi nous ? A-t-il répandu son esprit pour que nous devenons des riches, pour que nous ayons de belles maisons ? A-t-il répandu son esprit parmi nous pour que nous ne parlons qu'en langue ? Est-ce que le Saint-Esprit est venu par l'unique but de parler en langue ? Des fois, nous parlons en langue, les gens ne comprennent même pas, il n'y a pas d'interprétation. Est-ce que le Saint-Esprit est-il venu pour ça ? Bien-aimés, si vous lisez Actes des Apôtres, le premier chapitre, le verset 8, la Bible dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Bien-aimés, nous sommes témoins de Jésus. Si le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est venu, c'est afin que nous puissions témoigner Jésus. témoigner Jésus à Jérusalem, témoigner Jésus en Judée, en Samarie et dans les extrémités de la terre. En d'autres termes, le Saint-Esprit que tu as reçu qui est descendu en toi, c'est pour que tu sois témoin de ta maison, dans ta famille, que tu sois témoin de Jésus dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays, ainsi que dans les extrémités de la terre. C'est l'essentiel et le but pour lequel le Seigneur a répandu son esprit. En cette période de Pentecôte, je suis heureux parce que je me dis oui, cette promesse s'est accomplie, la promesse du Saint-Esprit en nous, au milieu de nous. Oh bien aimé, n'est-il pas merveilleux le Saint-Esprit nous conseille? Les conseillers par excellence c'est le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est vrai que nous avons des conseillers en assurance, nous avons des conseillers pour nos banquiers, tout ce que vous voulez. Mais bien aimé, c'est lui qui me conseille pour la vie éternelle, pour vivre d'une manière saine, pour vivre en marchant dans la crainte des dieux, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible déclare il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui, mais il me glorifiera. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Très soeurs dans le Seigneur, ce qui est plus essentiel à faire à notre existence sur cette terre, à notre pèlerinage dans ce monde, bien aimé, dans le Seigneur, c'est de témoigner Jésus-Christ en toutes circonstances. C'est pourquoi l'apôtre Paul parlait en disant en toutes circonstances, insiste, parle de Jésus. Bien aimé, nous sommes témoins de Jésus. Nous devons témoigner Christ. Nous devons témoigner Jésus pour sauver des âmes. Que des âmes, bien aimé, soient sauvées, soient gagnées pour le Christ. C'est pourquoi le Seigneur, bien aimé, il le souhaite, il le veut. Et c'est ça même le désir d'un enfant des lieux, que nous puissions être des témoins de Jésus. Frères et sœurs, si nous pouvons voir ce qui se passe actuellement dans le monde, frères et sœurs, est un moyen pour nous de témoigner Jésus. Vous savez, la méchanceté des hommes atteint son paroxysme. Regardez, regardez tout ce qui se passe. Même dans l'amitié, il n'y a plus le vrai amour, il n'y a plus de vraies relations. Les amis se trahissent tous. Aujourd'hui, bien aimé, tout se passe sur Internet. On balance la vie des autres. Un meilleur ami, un ami avec qui tu étais, quand les choses ne marchent pas directement, les messages et les captures que tu avais faits, tu lances sur Internet. Regardez comment le monde va maintenant. Frères et sœurs, le monde actuel, de la manière dont il va, frères et sœurs, nous devons, bien aimé dans le Seigneur, témoigner Jésus, que ce soit pour nous un moyen, une occasion que nous puissions parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Actuellement, bien aimé, dans le Seigneur, le monde va mal, la méchanceté est là, les hommes font tout et n'importe comment, n'importe quoi. Nous devons absolument, bien aimé dans le Seigneur, témoigner Jésus-Christ. Regardez comment les vies des gens sont balancées sur Internet. Tout maintenant se règle sur Internet. Tout. Aujourd'hui, même lorsque nous regardons la vie de plusieurs, bien aimé, il n'y a même pas l'amour. Aujourd'hui, les gens se battent au lieu même de les séparer. Mais nous venons avec nos caméras, nos téléphones en train de filmer, en train de voir comment les gens sont en train de se battre, comment les gens sont en train en fait de s'entretuer. Et l'homme est dans la joie, l'homme il filme et ils balancent sur Internet. Tout est balancé sur Internet. Il n'y a plus de vues sécrites, il n'y a plus de sécrets, il n'y a plus de discrétion. Tout est balancé sur Internet. Bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide. Deux fois, je vois, même à l'époque, tu pouvais prendre le bus, tu montes, tu vois une femme enceinte monter, tu te lèves pour céder la place à la femme. Tu vois un vieillard, une personne de troisième âge, tu dis non, 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 je me lève, tu proposes, messieurs, madame, vous pouvez vous asseoir. Mais aujourd'hui, bien aimé, quand vous regardez les jeunes, les ados, la même, la place où c'est réservé en principe pour les personnes de troisième âge, pour les femmes enceintes, bien aimé, les gens ne s'élèvent plus. Ils préfèrent que la femme enceinte soit debout, mais que lui soit assis. Le monde bien aimé, si seulement nous arrivons à voir tout ce qui se passe, frères et sœurs, cela doit nous pousser vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur, à témoigner de Jésus. Aujourd'hui, les hommes, nous sommes dans tout, dans la distraction totale, en courant derrière beaucoup de choses, même des futilités. Nous courons derrière le mariage, nous courons derrière les enfants, nous courons derrière l'argent et nous oublions ce qui est essentiel. Bien aimé, je me retenir, toi qui n'es pas encore marié, exploite ton célibat, dis Amen. Exploite ton célibat en train de chercher le Seigneur, de témoigner Jésus. Toi qui es veuve, veuve, je te dis, profite de ton temps, exploite de ce temps pour servir Dieu et aussi à ceux qui sont mariés. Ne pensez pas que je vous ai oubliés pour dire, nous, nous sommes des mariés, nous, on peut rester. Non, 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 même lorsque vous êtes mariés, servez le Seigneur, servons Dieu. Bien aimé, la Bible nous parle du marié qu'il n'a pas hérité du royaume. La Bible dit, Jésus, dans le livre de Luc, le chapitre 14, le verset 20, la Bible me dit, cet homme a dit, il était invité, mais il dit, je ne peux pas venir parce que je viens de me marier. En d'autres termes, le mariage aussi peut être un obstacle pour ne pas hériter le royaume. C'est pourquoi, bien aimé, peu importe la catégorie auquel nous sommes, profitons de temps que Dieu nous a donné, exploitant pour annoncer Jésus, parler de sa part. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire que ce qui tient plus à Dieu, c'est le salut. C'est notre salut qui tient plus à Dieu. Dieu se préoccupe plus pour notre salut. Et j'aimerais aussi nous dire, ce qui tient plus au diable, c'est que l'homme ou les hommes puissent s'éperdre. ce qui tient plus au diable, bien aimé, dans le Seigneur, c'est la perdition de plusieurs, que plusieurs puissent se perdre, plusieurs puissent s'éloigner des dieux. N'est-il pas vrai, bien aimé, dans le Seigneur, que le diable, le diable et ses acolytes, ses anges déchus, ses démons, les sorciers, tout ce monde-là, bien aimé, n'avez-vous pas remarqué qu'ils ne se cachaient plus? Ils ne se cachaient plus par rapport à leur projet dans la vie. Le diable ne se cachait plus. Les démons, les sorciers et tout ce que vous connaissez, les loges, tout ça, les gens ne se cachaient plus. Maintenant, ils sont là dans les caméras, devant les caméras, en face des caméras pour parler de leur projet. en disant « J'ai vendu mon âme à Satan, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Combien des idoles, ce terme-là, combien des stars auxquelles plusieurs sont des idoles ont déclaré ouvertement, devant l'écran, en disant « J'ai vendu mon âme à Satan. » Frères et Sœurs, dans le Seigneur, le monde est séduit maintenant, le monde est ténèbre, le diable et ses collègues, si je peux dire, travaillent pour la conquête des âmes, pour la perdition. Ils travaillent nuit et jour, sans arrêt, sans relâche. Ils travaillent comment nous devons faire pour les éloigner, pour qu'ils n'héritent pas le royaume des cieux. Or, nous parlons ici que le monde, afin que le monde ne périsse pas, les buts des dieux, que l'homme ne puisse pas mourir. La Bible dit, Dieu, la volonté des dieux, c'est que l'homme parvienne au salut. Et Dieu dit, « Je ne suis pas heureux de savoir qu'un méchant, un païen, meurt. » Combien de fois, bien aimé, nous laissons nos vies périr à cause de tout ce que nous avons. Vous avez suivi avec moi, cela est passé même aux infos, une star américaine, frères et sœurs, qui, mon Dieu, qui a créé, je ne sais pas, qui a fabriqué ou créé, je ne sais pas, même les chaussures, en donnant le nombre de 666. Et ces chaussures n'avaient que 666 exemplaires. Et ces chaussures, bien aimées, coûtées 1018 dollars. Et 1018 dollars provient du passage de la Bible de Luc 10, 18, qui dit « Je voyais Satan tomber quand Jésus parlait. » Et on nous dit que dans ces chaussures, il y a même une goutte, je ne sais pas si c'est une ou des gouttes, des sangs humains. Nous voyons ce chose, frères et sœurs, mais les gens courent pour dire « Je dois me procurer cette chaussure, je dois, je dois, je dois. » Bien aimé dans le Seigneur. Le monde va mal. Jésus dit « Enfin que le monde ne périsse point. » Jésus a tant aimé le monde qu'il est venu nous sauver. Et quel privilège encore que nous avons bien aimé dans le Seigneur d'avoir le Saint-Esprit qui nous conduit, il nous parle. Et les gens aiment ça, les gens voient ça, ils aiment des telles chaussures. rupture de 666 exemplaires à 1018 dollars qui est le verset du chapitre 10 du livre de Luc. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide, n'est-il pas écrit dans le livre de Acte 17 le verset 28, l'apôtre Paul parle aux Athéniens en disant en lui, nous avons la vie en qui ? En Jésus. En lui, nous avons le mouvement et l'être et tout cela vient des cieux. C'est-à-dire tout ce que nous avons, le mouvement, la vie, nous l'avons des dieux. Bien aimé, la chose la plus importante que Jésus a fait, c'est de se livrer, de se donner pour que nous ayons la vie. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous vivons, nous avons en nous l'idée, je ne sais pas comment, mais c'est comme ça, nous pensons que demain, il nous appartient. Demain, je me réveillerai, je ferai ceci, cela. Nous avons des projets. Ah, ceci, je ne veux pas dire faire des projets, c'est mal, non. Faire des projets, c'est bien. Mais bien aimé, tu peux faire des projets si le Christ vient. Ces projets ne vont pas s'accomplir. Mais c'est pourquoi la Bible parle de l'espérance bénie, la vie éternelle. Frères et sœurs, la vie éternelle, c'est ce que Dieu nous a donné. nous devons conserver, nous devons travailler pour garder la vie. Oh, bien aimé dans le Seigneur, hier, nous avons cru que l'homme ne peut pas perdre la vie. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est bon, tu iras au ciel. Bien aimé, je m'aurais peut-être été tourné ce matin. L'homme peut perdre le salut, l'homme peut perdre la vie éternelle. La vie éternelle doit être conservée. Ah, c'est lui qui fait n'importe quoi, il s'est dit, c'est bon, ça y est, bien aimé, tu perdras. Je perdrai. C'est pourquoi nous devons l'entretenir, entretenir la vie éternelle. C'est pourquoi si vous lisez les livres d'Apocalypse, la Bible finit toujours par dire, à celui qui vaincra, n'est-ce pas? À celui qui vaincra, je lui donnerai. À celui qui vaincra, c'est-à-dire que tu dois travailler, tu dois travailler pour ton salut, travailler pour la vie éternelle que Dieu nous a donné, nous a offert gratuitement par son Fils, Jésus-Christ. nous devons travailler nuit et jour en conservant cette vie. Ce n'est pas parce que tu avais dit, Seigneur, je te reçois comme Seigneur receveur, c'est alors que tu as la vie et tu t'es dit, ça y est, c'est bon, je veux maintenant vivre comme je veux, faire ce que je veux. Frères et sœurs, non. À ceux qui ont reçu le Christ, Christ doit devenir le Seigneur. C'est pourquoi nous l'appelons Seigneur, n'est-ce pas? Tout ce que nous appelons Seigneur, c'est-à-dire, nous lui laissons tout. C'est pourquoi j'aime cette chanson qui dit Oui, prends tout Seigneur, Oui, prends tout Seigneur, Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Est-ce que tu peux chanter ça avec moi? Oui, prends tout Seigneur, Jésus. Oui, prends tout Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Bienvenue, vous savez si le Seigneur Jésus doit être ton Seigneur, c'est-à-dire que tu dois lui laisser tout, tu dois tout lui donner. C'est comme quelqu'un qui a une maison, tu dis, je te laisse le salon, mais je garde d'abord la cuisine et mes chambres. Frères et sœurs, il n'est pas encore Seigneur. Pour que Christ soit totalement Seigneur dans ta vie, il doit prendre toutes les pièces de ta vie. Il doit prendre toute ta maison en fait, et que lui qui dirige. C'est pourquoi il dit, je suis à la porte, je frappe, à celui qui m'ouvrira, j'entrerai. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui. J'aime ça le souper, le soir. Frères et sœurs, travaillons, parce que nous ne savons pas quand est-ce que le Christ reviendra. Mais il l'a promis, cette promesse s'accomplira. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, travaille pour le salut de ton âme et témoigne Jésus. Longtemps nous sommes restés dans des choses futiles de la terre, de ce monde, au lieu de nous focaliser vers le ciel, en disant que nous sommes pèlerins sur la terre et Christ viendra nous prendre, enfin que le monde ne périsse. Oui. Bien aimé dans le Seigneur, si nous essayons de voir avec tout le projet que le monde a, les hommes ont, même si nous ne savons pas, mais il y a beaucoup des médias bien aimés que nous avons entendus, même par rapport à cette période de la pandémie. N'est-il pas dit qu'il y a tel organisme, tel organisme qui veut réduire la population ? N'avons-nous pas entendu toutes ces choses ? Si nous voulons déjà voir que si les hommes veulent réduire la population, est-ce que c'est la volonté des dieux ? Ce n'est pas la volonté des dieux, bien aimé. Si les hommes veulent réduire la population, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le diable ne se cache plus avec ses projets pour emmener plusieurs dans sa destination finale. Bien aimé, le diable connaît déjà sa destination. Frères et sœurs, le diable croit qu'il le fasse, même si c'est là, il dit je vais me répentir maintenant. Pour lui, le sort est connu, il ira en enfer. Mais le sort de l'homme créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, n'est pas connu. Dieu ne souhaite pas que nous puissions aller en enfer. Frères et sœurs, l'homme ira en enfer, non pas parce que Dieu lui a des destinées, non, il ira en enfer parce que lui-même l'a voulu. C'est le choix de l'homme. C'est pourquoi, bien aimé, travaillons pour conserver notre salut, travaillons pour le royaume des dieux. Frères et sœurs, sur cette terre, nous sommes pellerins, nous passerons, investissons-nous plus pour le royaume des dieux. Lorsque vous entendez toutes ces choses, bien aimé, qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Le monde va mal. Et c'est pourquoi, en tant qu'enfants des dieux, nous devons nous lever pour témoigner Jésus. Telle est même la raison du Saint-Esprit dans l'homme. Le Bible dit, il vous communiquera la puissance afin que vous puissiez témoigner Jésus. Nous n'arrivons pas à témoigner Jésus. Du reste, c'est lorsque, quand on nous voit, nous-mêmes nous avons honte parce qu'on sait que lorsqu'on va te regarder là, qu'est-ce que tu vas dire? Que je suis enfant des dieux, les gens eux-mêmes vont douter. Mais bien aimé dans le Seigneur, travaillons pour le royaume. Enfin, que lorsque le monde nous voit, le monde voit Jésus. Que le monde voit Jésus en nous, c'est pourquoi Christ a dit, vous êtes la lumière du monde. Regardez, il dit, vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Il n'a pas dit vous êtes le sel du monde, non, le sel de la terre, mais vous êtes la lumière du monde. Le monde dont il parle, c'est la société humaine. Nous devons éclairer. Nous devons, lorsque le monde doit nous voir, le monde doit voir Jésus en toi, doit voir Jésus en moi. Le sel donne la saveur, le goût. Le monde doit, la terre doit sentir le goût de Jésus. Oh mon Dieu. Frères et seuls, témoignons Jésus. Regardez nos vies, les chrétiens que nous sommes. C'est comme si le royaume des cieux ne nous dit plus rien. Nous venons, nous nous retrouvons, nous nous assemblons, nous adorons, nous prions et nous partons. Qui parmi nous a le temps de rester chez lui, de faire même trois jours de jeûne et prière en disant, Seigneur, je viens enfin que tu puisses traiter mon cœur, traiter mon âme, que je marche dans la sanctification, dans la crainte des dieux. Qui est celui qui a dit « Je prends trois jours de jeûne et prière, de monnaie à Dieu, de sauver ceux de mon quartier, ceux de ma ville, ceux de ma famille. » Mais nous prenons d'une semaine de jeûne et prière pour le mariage, pour les enfants, pour avoir un travail, c'est si, c'est là. Mais en aucun moment, nous prenons le temps pour jeûner et prier pour le salut des âmes. La raison du Saint-Esprit, frères et sœurs, si tu es sur terre, tu dois connaître quelle est ta volonté, la volonté de Dieu, voulais-je dire, dans ta vie sur terre. Vraiment, Dieu, tel qu'il est là, il pense seulement te laisser sur la terre pour devenir riche, pour avoir beaucoup d'argent. Et puis quoi après? Et après? Bien-aimé dans le Seigneur, 1 Thessaloniciens 5, 8, 10 nous dit, « Mais nous qui sommes du jour, en d'autres termes, nous qui sommes de la lumière, soyons sobres, ayons revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. » La charité, c'est l'amour. Nous devons être revêtus de la cuirasse, de la foi et de l'amour. Et en ayant pour casque l'espérance du salut, ça j'aime. Trois choses qu'on nous parle et l'apôtre Paul l'avait déjà dit dans le livre de Corinthiens. Dans le livre de Corinthiens 13, le dernier verset, le verset 13, la Bible déclare trois choses demeurent. On parle de la foi, on parle de l'amour et on parle de l'espérance. Mais on dit tout ça. Ce qui est plus grand, c'est quoi? C'est l'amour. Mais bien-aimé, nous devons avoir la foi. Si tu n'as pas l'amour, je ne sais pas comment tu vas croire, je ne sais pas comment tu peux espérer. Et ici encore, il insiste en disant avoir le casque de l'espérance du salut. Bien-aimé, l'espérance bénit. C'est-à-dire que Christ a dit je reviendrai. Il reviendra. Restons et croyons en ça. Le verset 9 dit car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, je me redire à quelqu'un ce matin, Dieu ne sait pas détourner des hommes. Dieu ne sait jamais détourner des hommes. Dieu est resté toujours et il s'est toujours tourné vers les hommes pour les sauver. Afin que nous puissions vivre ensemble avec lui. Afin que là où il est et que nous y soyons aussi. Dieu n'a pas changé par rapport à son amour pour l'homme dès les débuts de les livres de Genèse, je vous l'ai dit, Dieu cherche de voies et moyens pour sauver l'homme. Alors que l'homme a péché, l'homme s'est rébellé. La Bible nous dit clairement que Dieu, vous savez, le premier sacrificateur, c'est Dieu. Quand l'homme a péché, la Bible dit Dieu a pris un animal, il a sacrifié un animal et il a fait habiller l'homme de la peau d'animal. Pourquoi a-t-il fait cela? Dieu a fait cela pour sauver l'homme. C'est là où déjà on parle du sang. Dieu a pris un animal qu'il a lui-même tué pour apaiser la colère des dieux. Frères et sœurs dans le Seigneur, et la suite est que Dieu lui-même a prophétisé en disant sa postérité, la postérité de la femme te crasera la tête. Il a travaillé pour que l'homme soit sauvé. Il envoya des prophètes, les hommes ne les ont pas reçus. Il a envoyé maintenant son fils, son unique, auquel nous appelons l'agneau pascal. L'agneau pascal dont le sacrifice est à perpétuité. Le son de Christ jusqu'en ce moment crie devant le Seigneur plus que le sang d'Abel. Bien-aimé dans le Seigneur. Regardez l'amour de Dieu. Il n'a pas changé par rapport à l'homme. Alors qu'il a décidé que Christ est venu, il a déchiré le rudeau afin que nous ayons accès dans sa présence. Le but de Dieu, frères et sœurs, c'est que l'homme puisse vivre dans sa présence sans rupture. C'est ça le but de Dieu. Il a promis maintenant le Saint-Esprit. C'est par l'Esprit que nous sommes en communion avec le Père. Dieu a prévu maintenant que le Saint-Esprit puisse vivre avec nous éternellement pour que nous soyons en communion avec lui. Regardez, bien-aimé, comme vraiment, on peut même dire, jusqu'à quand tu vas vraiment voir, croire à l'amour de Dieu. Vraiment. Tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il a fait, c'est pour ton amour, c'est pour mon amour, pour que l'homme ne périsse point. C'est ça le but de Dieu. C'est comme ça qu'il a fait toutes ces choses. Dieu n'a pas changé, il ne changera pas. Et je réalise aussi de jour en jour, l'homme non plus ne change pas. Il reste toujours dans sa rébellion, dans la rébellion face à son créateur. L'homme ne change pas non plus. Il reste là en train de faire toujours ce qu'il pense. Bien-aimé, c'est comme ça je dis, nous avons vu la main de Dieu dans nos vies. Nous avons vraiment vu cette main. Mais bien-aimé, malgré que nous avons vu la main de Dieu, nous sommes toujours incrédules, nous sommes toujours wow, je me dis mais franchement, jusque à quand bien-aimé dans le Seigneur? Dieu répand son amour comme nous l'avons dit. Le Père est là, il répand son amour. Le Fils est là, il a répandu sa grâce. Maintenant, le Saint-Esprit est là. Il répand son action afin que nous soyons ses témoins. Si Christ, Dieu, nous a laissés sur cette terre, il sait que nous sommes pèlerins, mais il nous a laissés bien-aimés pour un but. Et le but qu'il nous a laissés doit être atteint. C'est quoi? C'est témoigner Jésus. Nous devons témoigner Jésus. Et bien-aimés, l'homme est toujours rébelle, mais malgré la rébellion de l'homme, si nous lisons Néhémie 9, le verset 17, je pourrais paraphraser qu'il dit, mais toi, oh Dieu, tu es toujours prêt au pardon miséricordieux et compatissant. Dieu est bon. Bien-aimés, lisons tous ces versets. La Bible dit, oui, ils ont refusé d'obéir. Qui? Les hommes. Qui? Israël. Ils ont refusé d'obéir, oubliant les œuvres extraordinaires que tu avais accomplies pour eux. Ils se sont rébellés et dans leur révolte, ils ont voulu se donner un chef pour retourner à leur esclavage. Bien-aimés, imaginez-vous, Dieu nous a délivrés. Le salut, comme je vous ai dit, signifie délivrance et liberté. Dieu est venu nous libérer, Dieu est venu nous délivrer, mais nous sommes délivrés, nous-mêmes, là, les délivrés, nous commençons à vouloir encore rentrer dans le lieu de l'esclavage. Dieu nous a délivrés du péché, du mal, d'adultère, il nous a délivrés de l'impudicité, mais les hommes veulent ça. Dieu t'a délivré du vol de mensonges, mais les hommes veulent ça. La parole de Dieu continue, mais toi, tu es un Dieu qui pardonne, un Dieu compatissant et qui fait grâce. Tu es lent à te mettre en colère et d'une immense bonté. Tu ne les as pas abandonnés. Frères et sœurs, ce matin, je peux te dire que Dieu ne va pas t'abandonner. Il te demande simplement de prendre une décision, de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu me dis que tu l'as déjà reçu, Dieu te donne maintenant l'occasion en te disant conserve le salut que tu as. Marche dans la sanctification, marche dans la crainte des dieux, marche dans l'intégrité. La Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice des dieux. Bien-aimés, travaillons pour le royaume des dieux, travaillons pour la justice et c'est ça que Dieu attend de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes ont rendu nuls eux-mêmes le salut. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire une chose, sauve-toi et sauve ceux qui sont à côté de toi. En d'autres termes, conserve le salut qui est en toi, travaille pour ton salut et travaille aussi pour le salut des autres en témoignant de Jésus. En témoignant de Jésus. Profitons, bien-aimés, comme Dieu nous tend encore sa main d'amour. Il nous tend encore sa main en nous disant venez à moi, n'est-ce pas, vous tous qui êtes fatigués et chargés et moi, le Seigneur, je vous donnerai le repos. Matthieu 11, le verset 28, ça est le but de l'éternel dans notre vie. Frères et Sœurs, j'aimerais nous dire ceci parce que je commence déjà à atterrir. Frères et Sœurs, j'aimerais te dire, il y a une éternité. Il y a une éternité. L'homme peut être dans le repos éternel tout comme aussi l'homme peut être dans le tourment éternel. Dans tout, il y a une éternité. A toi de te poser la question ce matin, où voudras-tu passer ton éternité ? Voudras-tu passer ton éternité dans le repos ? Dans la joie ? Dans la présence des dieux ? Où tu veux passer ton éternité ? Dans le tourment, dans le pleur, dans la douleur, dans la souffrance, dans le grincement des dents. Frères et Sœurs, c'est aussi une éternité. L'éternité du repos avec le Seigneur, avec Dieu, et l'éternité dans le tourment. Frères et Sœurs, la géhenne, comme le dit la parole de Dieu, nous devons travailler pour être dans le repos. du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne négligeons pas l'œuvre de la croix, travaillons pour le salut de nos âmes et pour le salut des autres. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Jean 2, le verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour non-pécher, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. Frères et Sœurs, ce matin, Jésus-Christ est là pour nous. C'est pourquoi je me redis, comme il a donné sa vie pour nous, comme il a tout fait, je me redis à quelqu'un ce matin, frères et Sœurs, dans le Seigneur, évitons de condamner les autres, évitons de juger les autres, mais ayons plutôt de la compassion de ceux qui ne sont pas encore entrés dans la maison du Seigneur. Bien-aimés, nous devons faire tout pour les sauver. Mais ce qui tue aujourd'hui, nous condamnons, ce qui tue aujourd'hui, nous jugeons, nous pointons de doigts. Bien-aimés, ce n'est pas à ça que le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur nous a appelés à avoir la compassion, à avoir l'amour, comme lui-même il dit, j'ai aimé, j'ai aimé le monde. C'est pourquoi j'ai envoyé mon Fils pour que le monde ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, la question que nous pouvons nous poser ce matin, comment faire, comment le faire, comment ramener les autres qui sont en dehors. Bien-aimés, la première chose pour le ramener, il faut d'abord commencer par les aimer. Aimons les autres, aimons les âmes, aimons nos contemporains, nos frères et sœurs, nous devons les aimer. Après les aimer, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons commencer à prier pour eux, à prier pour eux. Après de prier pour eux, nous pouvons aller auprès d'eux. N'est-il pas écrit dans Jean 10, 16, j'ai encore d'autres brébis qui ne sont pas de cette bergerie, dit le Seigneur. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y en aura un seul troupeau, un seul berger. Une autre question que nous pourrons nous poser ce matin, comment entendront-ils la voix du berger ? Bien-aimés, ils entendront la voix du berger s'ils ouvrent leur cœur à sa parole. Et nous, nous avons un devoir là-dessus. Et bien-aimés, le dernier verset que je me relire avec vous se trouve dans le livre de Romain 10, le verset 9 à 14. La parole de Dieu déclare « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. » La Bible dit « C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » C'est lorsqu'il est écrit « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » C'est pourquoi dans le Seigneur il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tout ce qu'il invoque. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoquerait-il celui en qui nous n'avons pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Bien-aimé Dieu attend de toi d'aller vers les autres de témoigner de Lui de parler de Lui J'aime une chanson et cette chanson souvent c'est ma femme qui la chante une chanson j'aime bien la chanson et si je me tais oui j'apprendrais à écouter la voix du bon berger quand je l'entends oui je comprends qu'il a payé pour ma liberté quand je t'ouvre mon coeur je te vois Seigneur quand je t'ouvre mon coeur je t'entends me parler et ta loi dans mon coeur toujours demeure et ta vie à chaque heure coule d'un commun tourant bien aimé vous savez la seule façon c'est de nous laisser de laisser ton âme que le bon berger entendre la voix du bon berger comment entendre comment ils vont entendre si nous n'allons pas je me réconclure en disant frères et sœurs si nous ne prions pas pour eux qui pourra prier pour eux si nous ne leur parlons pas qui leur parlera de Jésus frères et sœurs le plus grand échec d'un pasteur d'un homme des dieux d'un frère d'une sœur qui a une famille le plus grand échec c'est quand le pasteur le berger ne conduit pas son troupeau au salut c'est le plus grand échec de l'homme et la plus grande réussite d'un berger c'est quand il sauve ses brébis et les ramène dans le jardin d'Eden qui est l'image de la présence de Dieu c'est ça la plus grande réussite de l'homme bien aimé sauve-toi et sauve les autres témoigne à Jésus afin que le monde ne périsse pas incline ton cœur et prie le Seigneur dis à Dieu Seigneur je viens je m'abandonne à toi travaille sur moi que je conserve la vie que je conserve la vie Alléluia je viens je viens devant le trône par ta grâce je me tiens en ta présence je l'ai les yeux vers le lieu saint pour proclamer ta grâce je me restais près de toi je viens je viens je viens devant le trône par ta grâce je me tiens en ta présence je l'ai les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face je veux rester près de toi c'est auprès de toi Père éternel à Dieu que je veux me tenir tu es mon Seigneur tu es mon Dieu tu es mon roi oh Seigneur je voudrais conserver le salut Seigneur pourquoi je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face je veux rester je veux rester des deux trois je viens je viens je viens je viens ce matin je viens je viens devant le trône par ta grâce je me tiens en ta présence je l'ai je l'ai je l'ai les yeux vers le lieu saint les yeux vers le lieu saint pour contempler pour contempler ta face je veux rester je viens je viens je viens je viens je viens pour la dernière fois je viens je viens je viens devant le trône par ta grâce je me tiens en ta présence je l'ai je viens je viens je viens je viens Seigneur, telle est ma prière ce matin, telle est la prière de mon bien-aimé, mon frère et ma sœur, Père éternel. Ce dont nous avons besoin, c'est de rester près de toi. Demeurer dans ta présence auprès de toi et être là pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci notre Dieu pour ce que tu as accompli. Nous te rendons nos actions de grâce, nous bénissons ton nom. Sois béni notre Dieu, sois élevé. Merci notre Dieu pour ce moment béni que nous avons passé dans ta présence. Que l'honore et la gloire, Seigneur, ne reviennent qu'à toi aujourd'hui et pour toujours. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Amen, Amen, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que l'éternel soit béni. Nous vous souhaitons un très bon après-midi. Que la grâce et le bonheur soient votre partage. Bon dimanche à toutes et à tous.